62 ans de vie politique, député dès ses 27 ans, il crée son parti en 1972, député européen, au second tour d'une présidentielle, inébranlable, incisif, audacieux. Nous sommes reçus par une figure du patriotisme français, adulé par les uns, honni par les autres. Jean-Marie Le Pen nous accueille. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Bonjour M. Le Pen. Bonjour. Merci de nous avoir reçus chez vous, au moment même d'ailleurs où vous sortez vos mémoires. D'ailleurs mémoire qui rencontre un grand succès, il faut bien le préciser. Alléluia ! Et souvent pourtant, on vous a présenté en France comme le diable pour toute une génération. Non, pour un certain nombre d'observateurs, ennemis oui. Mais la génération est extrêmement difficile de savoir comment elle s'exprime. Est-ce que, alors moi ma première question c'est justement, quel est votre secret pour avoir tenu avec tant de forces qui se sont liguées contre vous pendant autant d'années ? La foi. Je croyais en ce que je faisais. J'avais le sentiment de remplir une tâche utile à mon pays et ça me paraissait assez normal puisque je suis pupille de la nation. Comme la nation est mon tuteur ou ma tutrice si vous voulez, je trouvais normal de lui rendre cela par des services sans limite. Et pourtant votre combat aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a une, sur le plan idéologique, vous avez quand même remporté de grandes batailles. Il y a des régimes aujourd'hui, surtout dans l'Europe de l'Est, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, qu'on pourrait qualifier de patriotes, de nationalistes et qui ont réussi à prendre le pouvoir. Et moi, ma question c'est justement, est-ce que vous n'avez pas un regret de voir à quel point vos idées sont populaires aujourd'hui ? Et pourtant de votre temps, vous étiez presque un des seuls à prêcher dans le désert, si j'ose dire. Et en espérant qu'ils se remplissent. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre et de réussir pour persévérer à des guillaumes d'orange. C'est une devise que j'ai faite mienne, entre autres avec celle que la vie commence toujours demain. Donc je ne me suis pas posé ce genre de questions. J'ai fait ce qu'il fallait, me semble-t-il, pour faire connaître à l'opinion de mes concitoyens quels étaient les risques, les dangers qui les menaçaient et qui continuent bien sûr de les menacer. Maintenant, c'est ça qui est essentiel. Bon, j'aurais bien sûr souhaité être au pouvoir pour mettre en place les dispositifs susceptibles d'enrayer cette décadence mortelle et ce risque de submersion. Mais tel n'a pas été le cas. Alors justement, cette décadence mortelle, est-ce qu'on peut... Il y a une question qui me taraude parce que c'est une question qui a souvent été posée. On demande est-ce que Jean-Marie Le Pen est un républicain ? Et est-ce que la République n'est pas peut-être le péché originel ? Alors je ne sais pas que... Je crois qu'avec le Front National seulement, sans parler des autres élections, j'ai participé à 61 consultations électorales différentes. Quels sont donc les critères du terme républicain ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se mettre en tête de se mettre en haut de la place de la colonne Vendôme ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être républicain ? Quelle est la définition ? Ça dépend à qui on demande. Parce qu'il semble que, par exemple, Manuel Valls, il va avoir une définition un peu peut-être différente de la vôtre. Je ne suis pas sûr, non. Mais non, je crois qu'il y a une république, il y a une constitution, il y a des lois. Je les ai respectées tout au long de ma vie politique. Et ayant rempli pendant, comme vous l'avez dit, plus de 60 ans des mandats publics, je pense que si je n'étais pas républicain, cela m'aurait été reproché. Ça n'a pas été le cas, à ma connaissance. D'accord. Et la Révolution française, selon vous, le renversement, en fait, du régime monarchique et la République, est-ce qu'on peut dire que c'est le point de départ de notre décadence ou alors il faudrait le voir un peu plus proche de nous ? Écoutez, la Révolution française a eu plusieurs aspects. Elle en a eu d'abjectes, d'ignobles, des répressions sanglantes, scandaleuses. Mais elle a rompu avec un système monarchique qui avait construit l'histoire de France pendant des siècles. Et elle a été un intermède puisqu'elle a précédé une période dont on peut dire qu'elle était, disons, dictatoriale, avec le premier consul, puis empereur des Français, quelques autres épisodes monarchiques, d'ailleurs encore, puis ensuite un épisode impérial avec Napoléon III. Et dans le fond, la République, telle que vous la pensez, semble-t-il, remonte à la Troisième République qui s'est effondrée en 1940 après une défaite militaire tragique. Et puis qui s'est en plus, la fois suivante, effondrée sous l'action des, disons, d'un complot gaulliste, puisque c'est en effet des manifestations de rue, la menace d'intervention des parachutistes, sur Paris qui ont conduit à la Cinquième République et à la prise du pouvoir par le général de Gaulle. Voilà, j'ai une vue à ses objectifs, de ses problèmes, vous savez. D'ailleurs, justement, vous me permettez de faire une transition, de Gaulle, Pétain, on vous reproche des fois de réhabiliter le maréchal Pétain. Alors, qui ont ? Alors, qui ont, je dirais la doxa médiatique, le petit... J'ai dit une phrase sur le maréchal Pétain, que je confirme et que j'assume, j'ai dit, à mon avis, le maréchal Pétain n'était pas un traître. Voilà, à mon avis, néanmoins, c'est vrai qu'il a été condamné à mort, et puis qu'il a terminé sa vie en prison à l'âge de 95 ans, après avoir été le vainqueur de Verdun, et d'avoir assumé, pendant la guerre, sur le territoire métropolitain, la responsabilité du pouvoir, au moins jusqu'en 1942. Et cela, c'est son mérite, parce que c'est vrai que c'était plus facile de résister à Londres que de résister sur le territoire métropolitain occupé par une armée étrangère victorieuse. Alors, autre aspect aussi de votre vie, c'est l'Algérie. Et j'ai une question, est-ce que selon vous, l'Algérie aurait pu rester française ? Qui peut le dire ? C'est en tous les cas ce qui était souhaitable pour la France, qui eût ainsi obtenu une présence géographique et géopolitique sur deux continents différents, avec une population plus importante, avec l'accès au pétrole qu'elle avait découvert elle-même. Bref, c'est très difficile de refaire, de refaire l'histoire. Il est vrai qu'on peut considérer que, bien que le général de Gaulle n'en ait pas eu conscience lui-même, que la révolution démographique qui s'est produite et qui a amené la population algérienne de 8 à 46 millions d'habitants, à l'heure où nous parlons, peut en effet faire réfléchir sur le point de savoir s'il était compatible, si ces peuples étaient compatibles entre eux, encore que des formes fédérales auraient pu être imaginées, qui avaient d'ailleurs été proposées par un certain nombre de députés d'Algérie. Mais c'est un peu, comment dirais-je, inutile de se demander ce qui se serait passé, si ce qui s'était passé ne s'était pas passé. Aujourd'hui, on constate justement des tensions communautaires en France, très très fortes, sur lesquelles on ne pourra pas dire que vous ne nous aviez pas prévenus. Est-ce que vous pensez que le projet de remigration qui est proposé par certains hommes politiques peut être valable ? Je crois qu'il aurait l'avantage, selon moi, d'aider les pays dont ces ressentissants sont originaires, puisqu'ils auraient acquis ici, s'ils ont travaillé en tout cas, des compétences qui pourraient être utiles à leur pays d'origine. Mais il est certain que la montée de la pression démographique dans leur propre pays rendrait sans doute leur réinsertion peu souhaitée par leurs compatriotes. Mais pour la France, pour ce qui est de la France, je pense qu'il serait utile de dégonfler la pression qui s'exerce sur elle, et surtout décourager les courants migratoires qui sont en voie d'aggravation consécutivement, justement, à cette révolution démographique et à l'augmentation parallèle de la misère, de la pauvreté dans ces pays. Et vous pensez que la France doit modifier ses relations, justement, avec ces pays d'Afrique, profondément ? Je souhaite que nous ayons les meilleures relations possibles, mais les relations diplomatiques s'établissent, en fait, sur des rapports d'intérêt et des rapports de force. Mais il y a aussi, c'est vrai, un aspect culturel et moral et le rôle historique que la France a joué, notamment en Afrique, pas seulement en Afrique, mais notamment en Afrique, a créé des situations dont il faut tenir compte et qui sont généralement favorables. Puisque le fait de se connaître mieux, me semble-t-il, rend les relations internationales ou diplomatiques plus faciles. Cela dit, la France peut difficilement aider ses pays sur le plan économique, puisqu'aussi bien elle a du mal à s'aider elle-même. – Vous avez souvent évoqué l'Eurasie et la France de Brest à Vladivostok. Est-ce que l'avenir de l'Europe, c'est l'Eurasie ou l'Eurafrique ? – Non, je ne l'ai pas dit, l'Europe, l'Europe de Gibraltar à Vladivostok, pas de France. Parce que je pense que, je l'ai dit à Moscou ça, la Russie ne sera pas en mesure de garder seule la Sibérie, l'immense territoire russe. je rappelle qu'il n'est occupé que par 140 millions d'habitants. Et qu'il est entouré de pays qui comportent pour la Chine 1,3 milliard, pour l'Inde 1,4 milliard en voie de progression, on le sait, à la suite de la révolution démographique. Et je pense que la Russie ne pourra pas non plus mettre en valeur la Sibérie sans la participation de l'Europe occidentale, qui elle-même a besoin d'un grand espace stratégique. Cela conduit tout naturellement. Le besoin qui est ressenti de façon considérable devrait amener ces pays à trouver des modes de coopération qui leur permettent de travailler ensemble et de se défendre. Alors, une question. Est-ce que, selon vous, la France doit sortir de l'Union européenne ? Oui, de l'Union européenne. Parce que ce dispositif juridique, en quelque sorte, s'est révélé impuissant, coûteux et paralysant pour les différents pays qui la composent. Dans ces conditions, il faut trouver une autre forme de coopération, une autre forme. Bien sûr, nous avons en commun des intérêts, des sentiments, une culture, une civilisation, même, on peut dire, et qu'il faut la défendre, parce qu'elle est terriblement menacée. Et c'est aux hommes politiques de notre temps et de demain de découvrir les modes de coopération qui laissent subsister l'élan et la force des nations qui ne doivent pas être affaiblies au bénéfice d'une Europe mythique dont on voit bien qu'elle est incapable de toute défense sérieuse et même de toute promotion économique sérieuse. Est-ce qu'aujourd'hui, une Union nationale du type de celle du Conseil national de la résistance serait-elle souhaitable et possible en France ? Et vous-même, à titre personnel ? Je n'ai pas très bien compris votre question. C'est-à-dire, est-ce qu'une Union de toutes les formations et organisations politiques qui se revendiquent souverainistes, patriotes ou nationalistes, ne devrait-elle pas s'unir sous une même bannière comme l'ont fait le CNR à l'époque ? Bien sûr, c'est le souhait que tout le monde peut émettre, bien sûr. Cela étant, je crains malheureusement que cette nécessité ne soit ressentie que quand il soit trop tard. C'est MacArthur qui a dit un jour que « too late », « trop tard », c'était les deux mots qui expliquaient tous les échecs. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard, « J'ai peur que nos peuples, d'une part, nos gouvernants, ne sachent pas voir, ne sachent pas savoir, ne sachent pas vouloir, ne sachent pas agir de telle sorte que nous puissions en subsister. » – Et à titre personnel, par exemple, vous, vous pourriez vous asseoir à la même table qu'un de vos ennemis politiques ? – Que ? – Vous pourriez vous asseoir à la même table qu'un de vos ennemis politiques ? Par exemple, je ne sais pas, par hasard Jean-Luc Mélenchon ? – Si c'est un ennemi qui veut ma peau, non seulement pas. – Pour sauver la France ? – Mais si c'est un ennemi qui a une autre conception de l'intérêt national, et sur un certain nombre de points communs, parce que même avec M. Mélenchon, j'ai des points communs. – Et si c'est possible, et si la nécessité l'exige, ça s'appelle en effet, comme vous dites, l'Union nationale, mais c'est un peu le réflexe qu'on a sur le radeau de la Méduse, pour essayer de surnager. Cela étant, quand le radeau de la Méduse voit arriver des centaines de nageurs qui vont monter sur le radeau, il y a de quoi s'inquiéter. – Tout à fait. – Alors, question sur, évidemment, le parti Front National que vous avez créé, qui fait son congrès d'ailleurs ce week-end, et qui a annoncé le changement de nom. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous ? – Écoutez, c'est une initiative qui me paraît suicidaire, que personne ne peut prendre, n'a prise dans le domaine économique, commercial ou politique. Il faut des années pour construire un nom qui est un repère politique, qui est un indicateur, notamment pour les citoyens, qui n'accordent quelquefois à la politique qu'un intérêt limité, et faire éteindre la lumière du phare au moment où il y en aurait le plus besoin, me paraît une démarche étonnante et critiquable. – Est-ce que vous étiez le partisan, parce que, bon, c'est quelque chose que je n'ai pas pu retenir vraiment dans votre combat politique, mais de l'union des droites. Est-ce que vous pensez que l'union des droites, c'est la clé pour… – L'union des Français, l'union des droites, oui, si on veut conserver ces termes discriminatoires, oui, d'abord une union des droites, mais il faut d'abord, avant de faire l'union des droites, il faut faire l'union des siens. Et ça ne me semble pas être tout à fait la démarche qui a été empruntée par Marine Le Pen pour l'instant. Je souhaite qu'elle fasse d'abord l'union des siens, pourquoi pas l'union des droites, et puis pourquoi pas l'union des Français, après tout, quand la nécessité s'en fera sentir et que tout le monde se rendra compte que si on ne s'unit pas, on va disparaître, ceux qui auront été les plus lucides auront peut-être à ce moment-là la responsabilité de conduire les affaires du pays. – Selon vous, est-ce que le sionisme a une influence sur la politique française ? – Le sionisme, c'est quoi ? C'est la politique qui souhaite que Israël s'étende aux dimensions des Retz Israël, c'est-à-dire dans un espace beaucoup plus grand et qui justifierait la colonisation qui est en cours de la Palestine. non, dans ce sens-là, je ne suis pas sioniste, mais je crois que le sionisme est un phénomène qui importe directement aux Juifs eux-mêmes. Comme je ne le suis pas, j'observe et je juge. – Selon vous, est-ce que l'islam est compatible avec la République française ? – Je pense que maintenant, non. Je pense que c'était possible quand l'islam n'était pas un phénomène puissant et gonflé par la révolution démographique. Parce que je crois que l'islam a un dynamisme qui est proportionnel à sa masse, qui est assez, je dirais, physiquement compréhensible. Mais je crois que la masse islamique actuelle, si on y ajoute qu'elle est en voie d'augmentation et si on y ajoute le phénomène terroriste qui peut l'encadrer, je pense que ça n'est malheureusement pas possible. Je crois que l'intégration d'individus est possible et moi, je l'avais rêvé puisque j'ai été, à ma connaissance, le premier homme politique en France a présenté un arabe à la députation à Paris en 1957 et le premier à faire élire une musulmane comme conseillère régionale en 1986. Mais comme ceci n'a pas été réussi, il me paraît maintenant pas possible de le rêver. D'accord. Alors, autre question pour changer de sujet. est-ce que la France, selon vous, doit conserver ses dom-toms ou alors leur accorder plus d'autonomie ? Je vous évoque ça parce qu'en ce moment, il y a une tendance, il y aura un référendum en Nouvelle-Calédonie sur l'indépendance, il y a beaucoup de mouvements en Guyane, en Martinique aussi, et donc il y a une tendance à l'autonomie, en tout cas, et la Corse, bien évidemment. quel regard vous portez-vous sur ça, justement, ces mouvements ? Est-ce qu'on doit s'en séparer ? Ou au contraire... Moi, je suis plutôt partisan de la Grande France. Et je l'ai démontré là aussi sur le plan politique, puisque mon deuxième de liste aux élections de 1956, c'était un Martiniquais, qui était de surcroît, héros de l'Union soviétique, puisque c'était un pilote de Normandie-Yémen. Oui, je suis de cette génération qui a rêvé devant les taches roses qu'il y avait sur le globe et qui représentait les pays qui étaient sous l'influence ou sous l'autorité de la France. Il reste un certain nombre d'entre eux qui nous donnent, d'ailleurs, il faut le reconnaître, un espace sous-marin considérable et je crois, dans tous les sens du terme, parce que c'est peut-être la source de ressources futures. Mais je crois que ce sous-marin ça serait une très mauvaise affaire pour ces départements d'outre-mer ou ces territoires d'outre-mer s'ils quittaient l'ensemble français. Parce que c'est très joli, l'indépendance, mais il faut l'assumer. Et bien souvent, et ça on peut le dire, la colonisation française n'a pas été faite à l'avantage économique et financier de la métropole. Elle a été, somme toute, une vue relativement désintéressée et d'ailleurs, il faut le dire, d'origine républicaine. Ce sont les républicains de la Troisième République qui ont été les créateurs de l'Empire français. Mais c'est Jules Ferry et d'autres. Et souvent pourtant, on accuse la droite d'être, ou l'extrême droite. D'ailleurs, est-ce que vous, vous validez ce terme d'extrême droite ? Non, vous savez, extrême droite, c'est un terme de géographie parlementaire et qui est exploité de façon négative par toute une série d'erreurs sémantiques, en particulier de réputés de droite ou d'extrême droite les régimes autoritaires du XXe siècle. Le parti, le fasciste italien et le parti national socialiste allemand n'étaient pas des partis de droite, mais des partis de gauche en ce sens qu'ils étaient profondément socialistes et qu'ils ont modifié la société de leur propre pays de façon extrêmement profonde. On rappelle que Benito Mussolini était un ancien député socialiste et que, pendant la guerre, les partis collaborationnistes étaient dirigés l'un par Doriot, ancien secrétaire du Parti communiste, et l'autre par Marcel Déan, ancien secrétaire du Parti socialiste. – Alors, est-ce que, justement, la colonisation française que vous avez évoquée, vous m'avez presque répondu en partie à la question, puisque, j'allais vous demander, quel regard vous portez, vous, sur cette période, précisément ? – Je crois que la France a rempli un rôle, quand même, civilisationnel important. Il n'y a eu, il n'y a pas eu que des saints, il n'y a pas eu que des gens désintéressés, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de Français qui se sont consacrés aux territoires coloniaux et dans le but d'élever leur niveau de vie, de diminuer la pauvreté et peut-être l'injustice, cela étant, c'était fait par des hommes et par conséquent, ça avait la faiblesse des initiatives humaines, l'imperfection. – Donc un regard… – Mais je crois que la colonisation française ne doit pas avoir honte d'elle-même, elle peut même en être fière, somme toute. D'ailleurs, la preuve, c'est que les ressortissants de ces territoires sont très souvent désireux de rejoindre la métropole, pourtant dénoncée par certains comme terroristes et, en tous les cas, sinon terroristes, au moins dominatrices. – Alors, on pense qu'on arrive à la fin de mes questions. Alors, j'avais vous demandé aussi, monsieur… – Tout a une fin. – Tout a une fin. Il y a toujours une fin aux saucissons, comme on dit. J'allais vous demander, vous, dans votre vie politique, je trouve que vous avez beaucoup insisté sur les questions identitaires et que vous avez un peu laissé, je ne dirais pas de côté, mais vous avez été beaucoup moins présent sur les questions économiques, alors que Marine Le Pen, c'est presque l'inverse. Elle a laissé votre fille plutôt les questions identitaires pour s'accaparer des questions économiques. – Non, non, si vous regardez les différents programmes qui ont été publiés par le Front National, il y en a au moins quatre ou cinq, dont celui des 600 mesures, n'est-ce pas ? Ou des 300 mesures, pardon, pas les 600, les 300. Les 300 mesures, mais le dernier qui doit faire 300 pages, quelque chose comme ça, traite absolument tous les problèmes de la société, qu'ils soient économiques, culturelles, politiques, non, à la vérité, la différence avec Marine et Philippot, c'est qu'eux ont modifié l'ordre des urgences. Moi, je mettais en ordre d'urgence parce que je voyais loin le péril de la migration massive, déferlante, sur un continent qui était sous-peuplé, somme toute, en fait, qui avait des natalités inférieures à la capacité de reproduction et de défense du niveau de leur population. Mais, elle a mis, elle, l'Europe et l'euro en tête alors qu'ils étaient dans la hiérarchie des urgences que je proposais, moi, en cinquième ou sixième position. Voilà. Et c'est là, je pense, qu'il y a eu une divergence fondamentale. Je ne suis pas sûr que Marine Le Pen se maintienne dans la ligne qui était celle qui lui était suggérée par M. Philippot. Vous pensez qu'un jour, la France pourra renouer avec la grandeur ? Il faut d'abord qu'elle survive et que survivent aussi les autres pays européens. Or, ceux-ci sont gravement menacés par les problèmes démographiques qui sont les leurs. Un certain nombre de pays européens sont même au-dessous, d'après les démographes, au-dessous des niveaux qui leur permettent de remonter. C'est le cas déjà pour l'Allemagne, peut-être pour l'Italie, pour l'Espagne. Et donc, l'Europe est en face d'un phénomène fondamental. non seulement elle va devoir faire face à des masses probablement conquérantes de gré ou de force, mais enfin, même de sa survie et de sa vitalité. Parce que ces pays ont en général des moyennes d'âge de population inférieure à 20 ans alors que nos populations sont en des âges supérieurs à 40 ou 45 ans. Et est-ce que vous pensez que la re-christianisation de la France serait une solution à la fois pour retrouver son sens de l'histoire et en finir avec peut-être une certaine forme de tension communautaire ? Vous savez, ce n'est pas mon problème ça. Je ne suis pas un clair. Le christianisme a joué un rôle fondamental dans la civilisation européenne et même, on peut dire, a formaté l'État français et probablement son affaissement tient au fait de l'affaissement de la religion et en particulier de la religion chrétienne dans nos territoires. C'est vrai, je crois. Mais ceci dépasse de loin mes compétences. Les saints de Dieu sont insondables et c'est de lui que ça dépend ça. Alors, pour finir, ce reportage va s'intituler Génération Le Pen. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure à cette Génération Le Pen qui nous écoute ? Que dire ? C'est que malgré les apparences qui sont, il faut le dire, assez inquiétantes, il ne faut jamais perdre l'espoir. Mais il faut savoir aussi que c'est la volonté, la détermination, l'esprit de sacrifice, le travail des hommes qui construit l'avenir et qu'il ne faut pas compter sur les autres pour assumer ou pour assurer le leur. Il faut donc qu'ils se battent et qu'ils s'apprêtent à faire face comme l'ont fait dans d'autres temps, leurs ancêtres et d'autres circonstances. Il faut donc qu'ils sachent que la vie est un combat. Ce n'est pas un parc de loisirs et qu'ils doivent en assumer les responsabilités. Toute la grâce que je leur souhaite. Merci Le Pen, merci beaucoup. Amen. Merci pour cette entrevue. Vous avez fait l'honneur d'accepter. Merci. Pas des problèmes. Sous-titrage ST' 501